2004, l'année des grandes surprises, la plus grande surprise de toutes les éditions du Challenge Bell. Une Québécoise, Mélanie Gloria, qui bat la première favorite, Daniella Antukova, qui l'année d'avant était 5 au monde et s'amène à Québec, 15e au monde. Qu'est-ce qui se passe? Daniella Antukova avait demandé de commencer le tournoi un peu plus tard, parce qu'elle avait un autre tournoi avant. Donc, elle s'amène à Québec lundi ou mardi. Mélanie Gloria doit se qualifier. Elle joue trois matchs de qualification qu'elle gagne et on la fait jouer sur la centrale. Donc, elle s'habitue à ce central-là, à l'environnement. Elle gagne sa première ronde dans le tableau principal et affronte Antukova. Antukova joue son premier match sur la centrale, après peut-être un peu de pratique la veille. Et Gloria, c'est son cinquième match, donc très en forme. Elle bat Antukova. Mauvaise nouvelle pour l'organisation qui perd sa favorite, mais les commentaires des gens qui étaient là étaient contents, eux, parce qu'une Québécoise qui va être une joueuse placée parmi les 15 meilleurs au monde, c'était un fait qu'on attendait peut-être un peu, vu qu'on le répète pour dire que c'est un tournoi qui est fait pour que les Canadiennes et les Québécoises avancent dans le classement international. Et c'était vraiment une des belles victoires que le challenge est connu. La gagnante de l'édition 2004, Martina Susha, une Slovaque, qui était quand même parmi les 8 favorites, mais c'est quand même une surprise, très contente. D'ailleurs, elle a fait un bon bout de chemin après dans le classement international. Stéphanie Dubois gagne sa première ronde. On la connaît bien, c'est une battante et les gens l'adorent sur le terrain. Elle gagne un match difficile, mais bon, une première ronde pour elle. Et il y avait beaucoup d'autres Québécoises, les Marois, les Pelletiers aussi, en plus de Mélanie Gloria et Stéphanie Dubois. Une belle édition pour les Québécoises.